Heidegger et la pensée arabe. Mouchir Aoun, pourquoi ce livre ? Ce livre traite d'un sujet inédit, à savoir la comparaison de deux univers culturels, celui de la pensée heideggerienne et celui du monde arabe et de la culture arabe. Il est vrai que les deux univers sont difficilement compatibles, étant donné les divergences qui existent entre les présupposés qui président à la constitution de ces deux univers. Mais cela n'empêche pas le chercheur de creuser des sillons de rapprochement entre ces deux univers. Et ce rapprochement n'est pas censé s'opérer à n'importe quel prix. Et en toute lucidité, j'ai essayé de montrer qu'il y a moyen de réinsérer Heidegger dans le tissu de la culture arabe, à condition de respecter, bien sûr, l'altérité de cette pensée et l'identité de cette culture. De manière générale, il s'agit d'un essai qui ne promet pas énormément de conclusions décisives et déterminantes. C'est une piste que j'ai tenu à ouvrir pour favoriser un tel rapprochement. Et le rapprochement peut se produire sous de multiples formes. Moi, je privilégie la forme critique. Donc, de part et d'autre, il y a moyen d'établir des liens d'amendements réciproques. Et c'est ainsi que je comprends la relation délectique entre ces deux univers. Et quel est le contenu du livre ? Comment se déploie cette étude ? Je peux discerner trois parties dans cet ouvrage. La première partie examine, au plan structurel, au plan de la structure, les particularités des deux pensées heideggeriennes et arabes. La deuxième partie cherche à dégager au niveau du contenu, donc au niveau thématique, des lieux de convergence. Et notamment, j'accorde l'initiative à la pensée heideggerienne, puisque j'essaie de montrer que Heidegger peut apporter à la pensée arabe des éléments d'innovation susceptibles de permettre à cette pensée de déployer tout le potentiel qui lui est propre. Et la troisième partie s'occupe d'un thème particulier, à savoir l'anthropologie. Je m'efforce de montrer le lien qui pourrait s'instaurer entre une anthropologie d'obédience sémitique musulmane, arabe, orientale arabe, et une anthropologie d'obédience heideggerienne. Et tout le monde sait que Heidegger s'inscrit dans une voie qui subordonne l'anthropologie à l'interpellation majeure de l'être, alors que l'anthropologie arabe, d'obédience musulmane, coranique, subordonne l'homme à l'interpellation, à la voie divine. Je pense que dans cette comparaison, il y a moyen de repérer des lieux de rapprochement, mais aussi des lieux de questionnement et d'interpellation réciproques. Je crois que cette tentative a le mérite de montrer que les univers culturels ne sont pas hermétiquement fermés et qu'il y a moyen de repérer des passerelles de fécondation mutuelle. Et quels sont les horizons qu'ouvre cette étude ? Alors, les horizons, je crois que l'impact d'un tel ouvrage se situera davantage dans cette recherche de rapprochement. Il faut que des chercheurs, des philosophes arabes, des intellectuels arabes prennent la peine de lire ce travail et de l'évaluer à la lumière des requêtes propres à la pensée arabe et de montrer qu'il y a moyen d'introduire Heidegger dans l'univers de la pensée arabe sans trahir l'originalité de l'exigence heideggerienne et sans déformer la requête fondamentale de cette pensée arabe qui veut se libérer et qui cherche par la voie de la rationalité à se moderniser. Mais alors nous savons tous que Heidegger critique la rationalité et s'inscrit en faux contre toutes les requêtes de la modernité et c'est pourquoi il faut être prudent dans l'attente d'un résultat et d'un horizon d'effectivité historique immédiate résultant d'un tel travail de rapprochement. Puisque les hypothèses ne sont pas les mêmes et les points de départ ne sont pas les mêmes, il est fort à risquer, fort à parier qu'il y aurait des malentendus. Donc d'entrée de jeu, je préviens les futurs lecteurs du caractère périlleux d'une telle entreprise et j'espère qu'une lecture attentive et patiente pourrait aider à mieux cerner les lieux réels de l'impact et de l'échange. Moucher round, merci beaucoup. Voilà.